Il y a quand même une recherche dans tous les détails, la joie à le château, avec les petites portes-fenêtres, c'est propre, c'est les perspectives et tout, c'est respecté. Et bon, l'élastique en fait, ça ne tient pas des masses là-dessus. Alors moi je l'ai mis comme ça. Ah ouais, vous pensez que c'est mieux de la mettre dans le sens de la hauteur ? Oui parce que là, l'élastique en fin de compte, il a... Ah ouais, c'est quand même à... Voilà quoi. Le carton s'est un peu déchiré. On tire dessus. Ça, c'est collé. La consomme, il n'y a pas de problème, ça n'a pas de jeu, quoi il aura pu le faire. Le carton est un peu plus épais, mais ça fait beaucoup plus lourd après. Et puis, c'est tout. Mais c'est ça, c'est les angles qui vont... Là, dans les angles, ça va... Ça, on coince les... Ça, ça change. Ça, à bout d'un moment, c'est sûr que ça va se décoller aussi. Après, il faut que les gens... Si il y a des gens qui en prennent soin, il n'y a pas de raison, mais bon... D'accord. On va mettre carrément un petit morceau de polystyrène en dessous, les personnages, pour qu'ils soient bien à hauteur d'écran. Ouais, voilà, ouais. Après, on a... Et c'est toute la préparation, il y a des pages et des pages, comment interpréter... Les personnages avec leur caractère... La présentation, le caractère... Le ton des voix qu'il faut prendre et tout ça, enfin, quelque chose comme ça. Comment il faut jouer avec eux. Après, les scènes avec les actes. Par rapport au décor et au personnage à utiliser dans chaque décor. Donc là, on est vraiment vers les plus grands. Là, c'est sûr qu'un petit de 5 ans et demi, 6 ans qui a suivi l'histoire, il pourra pas... Et après, et après, les dialogues. Comme dans une pièce de théâtre, par personnage. Et par contre, pour des adultes, c'est trop enfantin. Théâtre donc, parti, ce soir, bouger entre les histoires, en utilisant différents personnages, différents décors, et on peut inventer. On n'est pas figé, une fois qu'on a compris le truc de la mise en scène, le principe de fonctionnement. On n'est pas figé, une fois qu'on a compris le truc de la mise en scène, le principe de fonctionnement.